Salut Tijin! Salut André! Ça va? Ouais! Prêt pour les fêtes? Ouais! On a notre tasse, on est festif, c'est fantastique. Donc aujourd'hui on va parler des suppressions. Tu vas voir, ça va être le record de nos épisodes, non pas les plus longs, mais les plus courts. Donc celui-là va être très court, on va juste... On va faire des heureux. Ouais, on va faire des heureux. Enfin, petit Jenny, André se ferme un peu. En tout cas, bon vite. C'est notre cadeau de Noël pour vous. Ouais! Bon, on va prendre quand même le temps d'en discuter un peu, parce que c'est moins une discussion technologique d'architecture ou de conception. Donc, présenté. Toujours qu'est-ce que j'ai déjà présenté? Ouais, ça n'a pas changé. Bon, bien moi c'est André Girard, ça n'a toujours pas changé. On est toujours chez Kofomo. Et on va parler aujourd'hui d'un concept de base, on va dire de bicep, qui est plus la suppression. De base, mais important. Mais important, oui. Et je dirais un petit peu problématique, on pourrait même dire. Là, il y a encore des enjeux à ce niveau-là. Donc la suppression en mode complete, au niveau technologique, vous allez voir, c'est assez simple. Donc, si on veut supprimer une ressource au niveau bicep, on ne peut pas juste dire, je vais prendre mon template, admettons que j'ai un template avec un storage account et une key vault de là. Mettons que c'est deux éléments que je veux installer dans un ressource groupe, puis que j'efface le bout de bicep qui définit la key vault. OK. Bien, la key vault, si elle existe, elle ne se supprimera pas. Contrairement au langage, comme on a vu dans notre épisode, ce qu'on regardait Pulumi ou Terraform, Terraform va garder un state. Donc, il va savoir qu'un élément était là dans sa config et n'est plus là. Donc, il va en comprendre qu'il faut qu'il supprime. On n'a pas ça en bicep, malheureusement. Donc, la façon de supprimer un élément en bicep, c'est de donner un mode spécial, parce que de base, on est en mode partiel, mais là, on va avoir un mode qu'on peut aller marquer complete. Donc, on voit qu'on fait un déploiement dans un groupe de ressources, dans notre fichier bicep, dans un ressource groupe en particulier, et on peut lui dire complete. Si on dit complete, tout ce qui n'est pas dans le fichier bicep et qui est présent dans le ressource groupe sera supprimé. Donc, admettons que tu veux supprimer tout ce qu'il y a dans un ressource groupe, tu fais un fichier bicep vide, puis tu le lances en mode complete, et bien tout est effacé dans le ressource groupe. Donc, à faire très attention. C'est un peu dangereux. Il faut faire bien attention avec ça. Donc, pour supprimer des ressources, la game, elle va être un peu plus dans votre design de management group, souscription, ressource group. Quand on met en place une zone d'accueil dans Azure, bien souvent, on va aller structurer notre tenant Azure avec nos abonnements en management group. Donc, l'abonnement va avoir des management group, le tenant va avoir des management group. Après ça, dans les management group, on a des subscriptions. Dans les subscriptions, on se met des ressources groupes. Et normalement, le design de ressources groupes, on va aller en fonction de la subscription. Certains vont mettre une subscription pour la production, une pour la dev, une pour l'acceptation, donc par environnement. Certains vont y aller par ligne d'affaires, puis à l'intérieur, ils vont avoir des ressources groupes différents pour la prod, puis la dev, l'acceptation. Donc, il n'y a pas une bonne façon de faire les choses. On peut séparer de plusieurs façons. Par contre, si on veut appliquer le mode complete en bicep, bien là, il faut être sûr et certain que tout ce qui va dans un ressource group va être conforme à une description de ce qu'on a mis dans notre infrasco. Donc, là où est-ce que je veux vous amener, c'est relativement simple, c'est si on veut mettre en place des éléments et s'assurer qu'on puisse ne rien avoir dans notre ressource group qui n'est pas conforme à la description qu'on a mis dans notre infrastructure as-codes, on va s'assurer d'avoir un ressource group assez précis pour avoir une solution complète dedans. OK. Ou une partie de solution, mais qu'on est sûr que si on roule, mettons, on a notre WebApp avec des event grids et toutes sortes d'outils pass, mais que c'est tout dans le cadre de l'application qu'on va appeler ABC. Bien, il va y avoir un ressource group pour cette section-là et pour avoir la base de données, pour être à côté dans un autre ressource group, puis si on veut mettre d'autres sources de données, puis qu'on sait qu'elles ne sont pas vraiment gérées par notre infrase code, il faudrait s'assurer de le mettre à côté si on met un mode complète. N'empêche que pour des ressources plus, on va dire, plus critiques, par exemple, tu mentionnais la base de données et des comptes de stockage, c'est peut-être une bonne idée aussi de venir appliquer des LOC pour éviter ce genre de problème-là, des suppressions en mode complète accidentellement. Oui, tout à fait. Un autre élément aussi qui me vient à l'esprit, c'est que c'est vraiment un choix de supprimer les ressources avec ça. Bien souvent, ce qu'on voit, c'est que nos clients vont installer les choses, mais on veut être capable de mettre des éléments non scriptés à côté. Donc, ce n'est pas quelque chose que je recommanderais nécessairement d'utiliser le mode complète. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ce ne s'applique que dans l'installation dans un ressource groupe. Donc, vous voyez ici à l'écran, on fait Azure AZ Déploiement Group. Donc, c'est tout ce qui se déploie dans un groupe, mais on peut faire aussi ça pour souscription, on peut le faire au niveau du tenant. Donc, tout ce qui s'installe dans un niveau autre que ressource groupe, un Azure Policy, une souscription, tout ce qui est la mise en place des landing zones, autrement dit, des zones d'atterrissage. Si vous faites l'installation, exemple, du Log Analytics ici, si le Log Analytics est dans un ressource groupe, ça, c'est un public qui vote, on pourrait le gérer avec ça. Par contre, si on est en train de mettre des Azure Policy ou quoi que ce soit d'autre qui s'appliquent directement au niveau de subscription au Management Group, on ne pourra pas utiliser l'attribut complete. OK. Subtilité. OK. Je pense que ça fait le tour pas mal du sujet. Comme je vous le disais, ça va, c'est très rapide, mais il faut être conscient qu'on ne peut pas nécessairement faire comme dans Terraform et de tout contrôler avec le bicep. C'est quelque chose qui va être éventuellement regardé, je pense, par l'équipe. Bon, j'ai vu des suivis par rapport à ça, mais pour l'instant, il n'y a rien qui nous donne le suivi des états en mode complete. OK. À part le mode complete, je veux dire. En fait, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ça existe, c'est que c'est, on va dire, c'est assez expéditif, à défaut de trouver un meilleur terme, et qu'il faut faire très attention quand on l'utilise. OK. Donc, ça fait le tour avec le suppricien. Parfait. Je vous retenue de suite. À la prochaine. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ...